C'est bon. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. J'ai pas de problème. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Lui, on va essayer de réfléchir sur sa carrière, bien sûr la suite, mais également on va parler du début. Est-ce que ça a été rose ? Est-ce que ça a été trop pépiné ? Est-ce que ça a été bien ? Est-ce qu'il a commencé avec douceur ou comment ? Sur ce plateau, mesdames, messieurs, beaucoup de sobriqués. Il s'appelle Agarabinana. Je voulais dire également Caire de Dragon. Tueur de Dragon. Tueur de Dragon. Je voulais également dire Boyka, en souvenir d'un bon film que j'ai suivi déjà. Et puis, je me réchutais dans Gaze, parce que ce n'est pas ton vrai nom. Ce n'est pas ton vrai prénom. Je m'appelle Gaël Maouete, donc Gaze. C'est comme ça que Gaël est devenu Gaze. C'est depuis quand que c'est devenu Gaze ? C'est depuis que j'avais cinq ans, ça date. D'accord. Et ce n'est pas le fait... Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Je me suis déjà plongé dans l'émission. Bienvenue chez nous. On est très heureux de te recevoir. Et puis, on te félicite déjà pour tout ce que tu es en train de faire pour la culture congolaise. De ta part, bien sûr, à la musique. Merci beaucoup. La culture, elle est vaste. Et aujourd'hui, tu prends en charge une partie, bien sûr, de cette culture. Et je crois que nous, les Congolais, on est fiers de toi. Je crois que tu es fier également de ce que tu es en train d'accomplir. Merci. Il n'était pas facile pour tes débuts. Les débuts, je vais parler de ce que le public a pu remarquer. On va partir comme ça de 2012. J'aimerais éloigner, épargner nos téléspectateurs. Du début, comme tout autre. Vous avez l'habitude de le dire, église catholique, peut-être dans la famille, il y a quelqu'un qui a chanté. Peut-être du début, Naba Cartier, N'Angèle, Massine et qu'on sort. Mais je veux parler, on va commencer d'abord par 2011. Voilà. Qu'est-ce qui n'a pas marché en 2011 ? Qu'est-ce qui a manqué ? Ce qui s'est passé, c'est que la compétition à laquelle j'ai participé, il fallait être voté. Et le vote était équivalent d'argent. Il fallait acheter du crédit avec de l'argent. Ensuite, voter. Du coup, il fallait avoir de l'argent pour être sacré champion. J'en avais pas assez. Mes parents n'en avaient pas assez. Mes fans, peut-être, ne faisaient pas le poids face à certaines familles. Du coup, quand on a fait une élimination massive, une élimination de 14 personnes sur le coup, on était à 24. Moi, je faisais partie de 14 qui ont été éliminés. Une place avant moi, c'était le bon. Donc, j'étais vraiment à la limite. Mais ça n'a pas marché. Après, je suis rentré chez moi à la maison, un peu dépaysé, un peu déstabilisé. Je ne savais rien. Je ne savais pas comment me comporter dans le milieu urbain, musical, professionnel. Je ne savais pas comment faire. Et du coup, j'ai essayé de nager avec mes propres petites nageoires que j'avais. Alors, ce n'était pas facile. Vraiment pas facile. Parce que déjà, la famille ne me soutenait pas du tout. Mon père ne pouvait pas accepter que son gosse, son cadet devienne musicien. C'était comme s'il échouait à la dernière minute. Donc, il faut qu'on se le dise. Ça n'a jamais été facile pour les parents d'accepter. Il faut qu'on se le dise. Bon, je crois qu'aujourd'hui, peut-être que la note a changé. Aujourd'hui, ça passe. Mais avant, c'était vraiment très mal vu d'avoir un musicien. C'était vraiment très mal vu d'avoir un musicien à la maison. On était plus vu comme étant des délinquants, des immatures, des... Des non-réféchis. Voilà, des analphabètes et tout. Il y avait beaucoup de qualifications qui étaient très négatives et qui collaient l'image des artistes congolais. Alors, mon père ne voulait pas avoir cette honte dans sa maison. Ah, jusqu'à ce point. Voilà, c'était comme ça qu'il le disait. Parce qu'après, ça ne l'honorait pas d'avoir un fils qui aurait choisi le chemin que tout le monde qualifie de... L'édition de 2011, c'était la deuxième saison, bien sûr, qui n'a pas tenu, qui n'a pas marché pour toi, bien sûr. Mais est-ce que tu t'es senté prêt à l'affronter ? 2011 ? Non, oui, deuxième saison, bien sûr, de Vodacom Superstar. Parce que tu as commencé là, là où tu as commencé. Je ne me sentais pas prêt parce que je venais directement de la maison. C'est vrai que je savais jouer à la guitare et je ferais donner quelques notes avec une certaine maîtrise. Mais cela ne me rassurait pas. C'était la première scène professionnelle que je foulais. Ça n'avait rien à voir avec les écoles, les chorales et tout. Ça n'avait vraiment rien à voir. C'était plus pro. Il y avait des vrais balances. Il y avait les lumières. Il y avait tout ça. C'était un peu effrayant en même temps. Mais j'avais l'espoir parce que tu vois, tout le monde croit en ce qu'il fait. Je me disais que j'ai du talon, que j'avais de l'avenir et que ça allait marcher. Mais en même temps, il y avait des doutes. Et quand ça n'a pas marché, ça m'a brisé le cœur. Mais après, je me suis dit que je vais continuer. Et j'ai commencé à lancer des chansons petit à petit. J'ai lancé en 2012 Tupendana. Tupendana, Tupendana, Tupendana. C'est Gaze, Agaraminan. Ce soir, je pose mon regard sur toi. Je ne vois plus que toi, baby. Oh, darling. J'ai quelque chose à te dire. En 2013, j'ai lancé Chéri Adi. C'est Gaze. C'est Gaze, Agaraminan. Ensuite, Lissola Motema. En 2014, j'ai sorti Etaline Athe. Et puis Mkola Zoba en 2015. Parlons de Tupendana. Tupendana, c'était fin 2012. Est-ce que cette chanson t'a motivé à mieux faire dans les jours à venir ? Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile de voir autant de papillons dans ton clip. C'était le premier que les gens critiquaient à ce point. Ce n'était vraiment pas facile. Ok. Mais quand même, je me suis dit, il faut que je fasse mieux. Et après, il fallait que je prouve à mon père que la musique n'était pas faite pour les sons à venir. Ok. Alors, je me suis donné la mission de le convaincre. Et avec, j'ai prené sur moi toutes les douleurs que la vie me donnait à cause de cette musique. Donc, voilà, je m'étais donné la mission de convaincre mon père. Alors, je me suis accroché malgré les coups que la vie me donnait à cause de la musique. Je me suis quand même accroché. J'ai essayé de me battre pour me frayer un chemin. Ok. Bien que pas facile, j'ai continué. Je souffrais. Vraiment, il y a des moments où je me suis dit, il faut que j'arrête. Mais je n'avais pas le choix. Il fallait que j'y aille parce qu'après, j'allais donner raison à mon père. Et ce n'était pas quelque chose que je voulais faire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune garçon qui grandit dans un quartier populaire qui vient de perdre au cours d'un jeu et qui rentre chez lui à la maison sachant que son père n'était pas déjà d'accord au début. Et aujourd'hui, il y a un échec qui se rajoute. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un garçon qui est comme ça, en fait ? En vrai, au départ, tu penses que tu l'as convaincu parce que tu es passé à la télé. Ok. Parce qu'avant, je ne faisais rien. Après, je suis passé à la télé. Passer à la télé n'est pas une chose normale pour les gens qui vivent la vie au quotidien comme tout le monde. Passer à la télé, en fait, c'est un pas, tu vois. Et on te reconnaît dans la rue. Tu as des fans qui viennent le matin pour tirer des photos. Tu as des gosses avant de partir à l'école, il faut qu'ils te voient et tout. Après, je me suis dit, voilà, je suis une resta. Maintenant, je suis une bonne resta. Et mon père, là, il est d'accord. Tout va pour le mieux. Voilà, ma carrière a débuté. Sauf qu'il n'y avait plus de voiture pour venir me chercher le matin et me ramener au studio. Il n'y avait plus d'agent pour suivre mon image. Il n'y avait plus personne pour driver ma carrière. Il n'y avait que moi. D'accord. Et ma famille me regardait. Et en même temps, il y avait dix personnes qui venaient tirer les photos. Un mois passé, il n'y en avait plus que cinq. D'accord. Le deuxième mois passé, il n'y en avait plus que deux. Ensuite, c'était, salut, pote, ça va ? C'était normal, quoi. On est tous revenus en même temps d'égalité. Mais l'écriture ne mourait pas. Tu as toujours gardé ton écriture ? Oui, mais je ne savais pas quoi en faire. J'écrivais, j'avais ma guitare, d'accord, mais ça s'arrêtait dans ma chambre. J'ai chanté pour moi. Je ne savais pas ce qu'il fallait que je fasse. D'accord. Comment est-ce qu'on fait pour sortir un clip ? C'est comment d'abord qu'on fait pour entrer en studio. D'accord. Et puis après, c'est comment qu'on fait pour faire une promo. Je ne savais rien du tout. Après, j'ai commencé à apprendre, à me bousculer tout seul. J'ai fait plein de bêtises. C'était quelle épaule qui t'a sauvé, en fait ? Qui t'a permis de... Non, la grosse claque, c'est le monde du quartier. L'effet de redevenir normal et de voir que ta carrière, vraiment là... En fait, tu t'es dit que tu étais une resta. Il y a même un moment, tu boudes un peu. Tu n'es plus comme tes potes, tu vois. J'ai évolué et tout ça. Mais après, tu vois que tu redescends, tu redescends. Et puis, le mal avec ça, c'est quand tu redescends, tu redescends. Pas là où tu étais. Tu redescends un peu plus bas encore. Moins. Vraiment, tu es moins. Moins cinq, moins quatre, moins dix. Après, tu te dis qu'il faut que tu te lèves, qu'il faut que tu te battes parce qu'il faut que tu fasses une carrière. C'est tout ce que tu sais faire de mieux, en fait. Je rappelle également que dans ton quartier, tu étais une star, un excellent danseur. Est-ce que tu peux me parler de cette transition de danseur à l'artiste, musicien, chanteur ? En fait, ce n'est vraiment pas une transition. En vrai, ce qui se passait, c'était que tous les matins, j'avais ma brosse à dos dans la main et tu brosses deux coups, tu chantes un peu. Tu brosses deux coups, tu chantes un peu. J'étais là en train de reprendre les grands classiques, des grands restats et tout. C'était mon rêve de danser et de chanter. Déjà, j'étais fan de Michael Jackson, fan de Weironson. Je voyais comment tous ces restats faisaient les choses, comment tous ces grands artistes qui ont marqué les époques faisaient les choses. Et moi, j'aimais danser et chanter. Comme chanter, demander plus d'exercice. Non, pas plus d'exercice, mais un peu plus de coordination pour être considéré. À la chorale, on disait « Ah, t'as une belle voix ! » Mais ça s'arrêtait à la chorale. Par contre, quand tu danses, on peut t'appeler facilement, on met de la musique et tu danses dans des shows, dans des écoles, dans des trucs comme ça. Là, la danse avait primé. Et j'étais plus aussi comme danseur que chanteur. Mais en vrai, j'étais chanteur et danseur en même temps. On retient également, entre l'année 2013 et 2016, c'est une chanson qui a été, en fait, des années qui sont passées, mais qui ont été roses en single, en maxi-single. Tu as essayé de continuer toujours à faire consommer aux gens qui t'aimaient, de chansons comme ça, morceau par morceau. Comment ça se passait ? Tu t'es lancé dans la musique, tu t'es dit « Bon, c'est bon, là, je suis dedans. L'échec ou pas échec, je vais me lancer. Je suis né artiste et musicien. » Je commençais à faire des clips et des chansons. Je ne savais pas quoi faire d'autre. C'était là, ma limite. Je pouvais faire un clip et entrer en studio et sortir une chanson. Alors, j'ai combiné les deux. Ensuite, je l'ai mis à la télé, avec les petits fonds que je trouvais à gauche et à droite. J'essayais de m'autofinancer tout seul. J'étais en même temps producteur, manager. Je drivais tout seul. Alors, c'est tout ce que je pouvais faire. Après, je ne pouvais pas produire de CD ou quoi que ce soit. Et puis, exprimer mon taule au Nae, vraiment, comme ça, j'ai l'ambienté, que le taule et tout ça, je ne suis pas très fort. En même temps... Apparemment, il y a un nom de musicien chez Bissot. Idéologie à Kine. Ah, Yango. Donc, c'est un peu ça. Moi, maintenant, je ne savais pas tout faire. Je m'arrêtais où je pouvais. Je faisais un clip, je faisais un son, je les mélangeais, je les mettais à la télé, je les mettais à la radio. Avec espoir, qu'on me découvre chez un bon mécène ou un bon producteur. Et je passais dans des émissions. Je ne baissais pas les bras. Tu sais, à Kine, c'est très difficile. Très, très difficile de faire de la musique qu'ici. D'abord, les réseaux. Je ne suis pas très fan des réseaux sociaux. À la base, je ne suis pas très fan des réseaux sociaux. Ça, on peut le constater. Bon, je crois qu'avec Boma et Musique, ça va un peu changer. Mais si ça va, c'est dans le boulot. Il faut le faire. Il faut le faire. Parce que là, ça marche avec tout. Voilà. Ça marche avec tout, là. Mais non, à l'époque, je ne maîtrisais rien. Déjà, comme disait Facebook, je disais que je n'aime pas. Je ne voulais même pas avoir un compte Facebook. Mais je voulais faire de la musique. D'accord. Après, il fallait comprendre les choses. C'est au fil des années que j'ai commencé à prendre certaines habitudes. Certaines habitudes ? Voilà. C'est au fil des années que j'ai commencé à prendre certaines habitudes, à comprendre certaines réalités et à m'adapter au marché quinoa, au marché congolais. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai avancé. Et j'ai sorti des chansons. Et de plus en plus, je me faisais remarquer. De plus en plus, je me faisais un nom. Je commençais à forger une carrière, comme ça, petit à petit. Et jusqu'au moment où une chanson a vraiment fait le buzz et a conquéré les cœurs de tous les congolais. On va arriver... On dirait que j'ai envie de faire des choses sur ma campagne. Si, j'ai envie de faire des choses sur ma campagne. Je vais empêcher les mamans de... Je vais empêcher pour créer des ordres. Il faut que j'y aille vers 2h ou 1h pour aller voir ma daronne. C'est pas que je... Mais il y a des moments où je vais traîner avec eux comme ça la journée ou on se voit dans des coins. Mes potes, c'est mes potes. Mes frères, c'est mes frères. Donc, on se voit toujours. Mais après, je ne peux pas venir pour trouver l'ordre public ou je ne peux pas venir pour trouver la paix de certaines personnes qui ne supporteront pas les entroupements. Voilà. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Tu as raison. Donc, c'était important de le souligner parce que, voilà, ça porte un peu confusion. Il fallait continuer à affronter le public. Toujours. Et cette fois-ci, c'était l'Afrique. Donc, c'était l'Afrique 2016. L'aventure... De Voice Africa. De Voice Africa. Oui. Et là aussi, apparemment, tu n'étais pas aussi prêt. Si, j'étais prêt. Ils ne se sont pas retournés, c'est tout. C'était des humains. Ce n'était pas des machines qui devaient calculer les intensités vocales ou les notes parfaites. Non, c'était des gens qui avaient des humeurs, qui avaient des goûts, qui ne se sont pas retournés, point, c'est tout. Ce n'est pas que moi, je n'étais pas prêt parce que j'ai fait ma prestation. Il y en a qui étaient contents. Mais ceux qui étaient censés se retourner ne l'ont pas fait, c'est tout. Le choix porté sur la chanson de Papa Wimba, Maria Valencia, c'était par rapport à ta voix, par rapport à l'équipe ou... C'était par rapport à Paraport. Donc, tu viens... Par rapport à PCLing. Non, par rapport à Paraport. Moi, il y avait une liste, il y avait une grosse liste, il y avait plein de chansons et il fallait choisir un titre pour chanter. Moi, on ne m'a pas laissé choisir de titre. On m'a imposé un titre. D'accord. Après, je me suis plaint. J'ai dit que ça ne m'allait pas par rapport à ce que je voulais faire. Je voulais interpréter une de mes propres chansons. Je voulais faire ça à la guitare et tout. On m'a dit non, tu fais ce qu'on t'a dit de faire. Et j'ai essayé de discuter. On m'a dit, c'est soit ça, soit tu rentres chez toi. Alors, c'était pas... Entre nous, soit dit, hors caméra ou hors micro, tu sais qu'ils ne pouvaient pas te mettre dehors. Ils ne pouvaient pas. Parce qu'il était prévu que tu prestes. Ils ne pouvaient pas y avoir un absent. Un absent, ça n'est pas passé. Mais parce qu'il y en avait. À part toi, bien sûr. Il y avait des absents. Il y a des gens qui ont été sélectionnés, mais qui après n'ont pas pu venir peut-être parce qu'ils n'ont pas trouvé de billet ou parce qu'ils n'ont pas... Il y a eu des gens qui ont une des raisons. Comme ça, ils ne sont pas venus. Et on pouvait aussi me trouver une raison pour ne pas être là. Du coup, j'ai cédé à la caprice du monsieur qui était chargé de nous octroyer les chansons. Et j'ai pris cette chanson-là. J'ai essayé de faire de mon mieux. J'ai les chanté. Et les gens appréciaient. Mais ceux qui étaient censés se retourner ne l'ont pas fait. Point. J'ai perdu une fois de plus. J'étais très malheureux. Ils ne sont pas retournés. Ah là 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 là. Ils ne sont pas retournés. Triste. J'avais des cœurs brisés. Ça, on l'avait remarqué. J'ai pleuré des jours et des jours et des jours. Sérieux ? Le temps par rapport à ta prestation et le jour où on t'avait donné la chanson, le temps de s'accorder, c'était combien de temps en fait ? Une journée. Juste une journée. Et comment ça s'est passé dans le coulisse ? Comment tu t'es préparé par rapport à ça ? Non, j'étais content de voir autant d'artistes qui venaient de partout en Afrique. Bon, Afrique francophone bien sûr. C'était cool. J'avais même un pote qui était camerounais. On partageait la chambre et tout. Il était très sympa avec moi. On a gardé des bonnes relations avec beaucoup. Jusqu'à présent, je parle avec beaucoup de candidats qui ont été malheureux aussi comme moi. Genre, ils ont perdu. Et après, j'ai fait des belles rencontres et beaucoup d'échanges. C'était magnifique. C'était une belle expérience. Je ne l'ouvre jamais de toute ma vie en fait. Il y avait aussi une très bonne équipe par rapport à l'expérience. Je parlais là de Singula, de Charlotte Di Panda, de Lou Kouakanz, Aïda Salfo, du groupe Magic System. Des pros, des artistes vraiment qui ont des carrières, que je respecte, des artistes qui sont tous des modèles parce qu'ils ont tous percé et réussi. Chose que j'aimerais faire. Et voilà, c'était vraiment des maestros à la place. En parlant de ces gens-là, Lou Kouakanz t'a dit phrase par phrase que tu avais de l'avenir devant toi, que tu avais une carrière très rose. Aujourd'hui, trois ans après, quand tu vois Lou Kouakanz ou quand quelqu'un te parle de Lou Kouakanz, qu'est-ce que tu te dis ? Je te vois très déçu. Écoute-moi bien. Tu as une très, très, très grande sensibilité. Je confirme. C'est la chose à avoir quand on chante. Remets-toi vite au travail parce que tu as une longue carrière qui t'attend. T'as un destin énorme. Ne sois pas découragé ce soir. Tu es jeune, tu es beau et soulève ta tête et va bosser. Merci, Yaya. Ce monsieur m'a inspiré. Ce monsieur, je l'ai chanté, je l'ai interprété. Il m'a coaché, il m'a enseigné. De loin, bien que ce n'était pas de près, mais avec ses chansons, sa manière de faire, j'ai beaucoup appris. L'entendre me dire ça, c'était déjà beaucoup. Et aujourd'hui, quand on me parle de lui, je garde le même respect, la même considération que jadis. Voilà, Loka Kanza, Pascal, Loka Kanza qui avait prononcé vraiment des phrases d'encouragement à la personne de, bien sûr, en regardant son frère, parce qu'on tient à signaler qu'il y avait deux Congolais. Non, trois. Il y avait Singila qui est de l'autre côté, mais également de l'autre côté. On est ensemble, on est ensemble. Donc, c'était la famille. On a fini l'aventure de Voice, la Voice Africa, bien sûr. Ça s'est passé comme ça s'est passé. Est-ce que tu avais eu le soutien de ta population, l'Afrique soutenée ou les Congolais ? Oui, il fallait voir les commentaires. Les gens ne se sont pas fâchés parce qu'ils ne se sont pas retournés. Mais après, moi, j'ai compris. J'ai eu du mal à faire passer. J'en ai voulu à Singila, à Loka Kanza, à Charlotte. Vraiment, je les en voulais parce qu'ils ne s'étaient pas retournés. Mais après les années, j'ai fini par accepter. J'ai fini par comprendre qu'ils avaient aussi le droit de ne pas apprécier. C'est normal. C'est le goût et le couleur. Ce n'était pas une formule mathématique qui donne une réponse exacte à la fin. Non, c'était une probabilité qu'ils se retournent ou pas. Il va arriver le jour où le goût et le couleur vont se marier parce qu'on a toujours l'habitude de dire que le goût et le couleur, ça ne se discute pas. On quitte l'aventure de The Voice. 2017, comment tu le qualifies ? Moi, je le dis, une année que tu n'oublieras jamais de toute ta vie. Oui, bien sûr. Mais déjà, même mes sheets, je ne les oublie jamais. Moi, je parle de 2017 parce que le début n'a pas été rose. Oui, c'est même pour ça que c'est resté gravé dans ma tête. C'est pour garder mes pieds sur terre. Je vais te montrer une image. Tu me diras ce qui s'est passé ce jour-là. D'accord ? Ok. T'il est folle, s'il te plaît. C'est la mort de mon père ? Oui, c'est la mort de mon père. Février, le 27. Tu perds ton père. Il est parti. Et il fallait se relancer dans la musique. Tu viens de tomber. Il y avait échec en Abidjan. Et tu rentres chez toi. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud, pardon. Et tu rentres chez toi. Il fallait prendre les calibres, laver les calibres pour attaquer d'autres choses. Au mois de février, fin février, ton papa est parti. On te l'apprend. Mais tu te doutes. Tu te disais quoi ? Ce n'est pas que je doutais. On n'a pas voulu m'apprendre, en fait. On me l'a caché. Je l'ai appris parce que j'avais l'intuition, parce que j'ai senti un truc. Et j'ai forcé. Après, je l'ai appris. On ne me l'a pas dit. J'ai forcé les gens à me l'avouer. Ok, d'accord. Donc, mon père est décédé. Pendant que j'ai essayé de relancer une carrière, pendant que je ne savais plus ce que j'allais faire, j'étais vraiment au bout du tunnel. Et c'était un gouffre. Il n'y avait pas d'avenir. Je ne savais pas quoi faire. Sa mort ne m'a vraiment pas aidé. D'accord. Déjà parce que je lui disais, en pleurant, bien sûr, je lui disais, je lui disais, papa, tu n'es plus là. Et maintenant, c'est à qui que je veux prouver tout ce que je fais. En vrai, c'est parce que je veux que tu le voies. Parce que c'était lui l'opposant d'abord. Voilà. C'était toi, en même temps mon ami, en même temps mon adversaire, en même temps. C'est vraiment pour toi que je voulais percer. C'est vraiment pour toi que je voulais réussir. Pour te dire que tu avais tort de ne pas vouloir me laisser faire la musique. Et tu n'es plus là. Je ne sais même plus pourquoi je veux faire ça. J'avais envie de tout arrêter. Et pourtant, l'année à la fin, tu ne savais pas combien il y avait de surprises. mais également, toute la famille... Ils ne savaient pas et je ne voulais plus. Tu ne voulais plus faire de la musique parce que papa est parti. C'est bon. C'était la personne à affronter pour prouver que la musique, c'était dans le sang et que la musique, ce n'était pas fait pour... C'était un challenge. Tu vois, les mecs, on aime bien les challenges et moi, je me suis donné un challenge. C'était pour toute ma vie. Condaron, il faut qu'il voit que j'ai percé dans la musique comme ça. Au moins, je lui dirais, voilà, tu vois, tu avais tort. Juste pour ça. j'ai pas eu l'occasion de le faire. Au-delà de ça, tu étais peut-être dans ta famille la seule personne à qui on avait interdit de pleurer devant ta mère. Ouais. Pourquoi ? Parce que je suis cadet. Et étant cadet, je ne devais pas enfoncer ma mère. D'accord. Je devais plutôt l'aider à se rélever, l'aider à avancer, à oublier et me voir pleurer. C'était parmi les choses qui débrisaient plus le cœur. Du coup, tout le monde m'a dit à vite de pleurer, surtout quand ta mère est là. Voilà, on va comme ça changer cette patte. Bien sûr, on va parler de la page rose et on y va. Je vais parler ici les temps passés. Les temps passent. Mars, avril, mai, juin, tu te lances encore. L'aventure best of the best arrive et là, tu te lances. C'est avec quel esprit de challenge ? Tu te dis quoi dans ta tête ? En vrai ? Pourquoi je le fais ? Pour honorer l'âme de mon père ? Non, je ne voulais vraiment pas le faire. Ok. On m'a appelé, on m'a demandé de le faire. J'ai dit non. Je n'étais pas chaud du tout. Je me suis dit, j'en ai marre de me prendre la gueule comme ça. Je vais encore me casser la gueule. parce que tout le temps, c'est comme si j'étais, tu vois, tu vois, c'est comme ça que je me voyais dans toutes les conférences. Ça commence, tu vois, les CRS, il y a des CRS comme ça qui viennent, il sort, il fait qu'il fasse le gars, le gars, il meurt. C'est ce que je me disais. Je me dis, là encore, je vais être éliminé en plein début, après ça sera la honte. Alors que je me suis déjà assez battu comme ça. Au moins, j'ai une image à protéger, tu vois. Déjà que j'accepte de continuer cette musique tant que bien que mal, mais je ne veux pas encore me prendre une honte. Et tout le monde m'a dit, voilà, au fait, tu as tellement perdu qu'on se dit, tu n'as plus rien à perdre, tu ne peux que gagner en ce moment. Tout ce que tu vas prendre là-bas, ça sera quelque chose de bénéfique pour toi. Oui. Alors, je me suis dit, ok, je vais prendre le risque. En prenant le risque, je ne savais vraiment pas ce qui m'attendait. J'avais des titres en ce moment-là, ça se jouait bien, j'avais des clips. Ah ouais, là, tu avais déjà des chansons. Ouais, j'en avais un bon nombre. Ouais. Et ça tournait bien. Ok. Alors, je me suis dit, enfin, je vais continuer de faire ça comme ça. Mais avec la compète, bon, on va essayer, on va essayer. Avec deux expériences, je parle de Vodacom 2011, mais je reviens également, je reviens avec 2016. Deux expériences de concours, affronter tes amis, affronter le public. Quand tu t'es retrouvé, bien sûr, avec les amis, en 2017, parce qu'il fallait le faire. Tu t'es dit quoi dans ta tête ? Il faut... Il faut... Il faut... Il faut... Il y a... En fait, c'est passé dans ta tête ? Dans ma tête, non, je me suis juste dit, il faut vraiment que j'essaie de convaincre le public pour me faire plus de fans. Parce que là, tu n'avais plus le choix. Et puis après, il faut vraiment que je convainque Philo. Parce que s'il n'y avait pas Philo, il n'y avait pas Beaumain et Musique, je n'allais pas revenir. D'accord. C'est que l'argument, j'ai oublié de dire, qui m'a vraiment convaincu, c'était qu'on me dise, cette fois-ci, à la fin, il y a Beaumain et Musique, il y a le contrat de Beaumain et Musique. Je me dis, ce que je cherche, c'est un producteur, ce n'est plus la cagnotte de 100 000, tout ça, c'était vraiment pas ça. C'était un producteur pour arrêter d'être... Ça, il faut que... Oui, parce que j'en avais marre d'être manager, artiste, compositeur, en même temps, réalisateur, je faisais tout. Alors, il fallait que certaines tâches me soient enlevées pour que je fasse mieux ma musique. Et le fait qu'on me dit que Beaumain et Musique sera à la sortie de la compétition, c'est-à-dire, quand tu finis, tu as le contrat, je me suis dit, je vais aller tenter ma chance. Même si je ne gagne pas, je vais tout faire pour convaincre Monsieur Philo ou Youssoupha pour qu'ils me signent, même s'il signait déjà le gagnant, mais il me signera aussi. C'est la question que je lui ai posée aussi. Au cas où il y a un gagnant, il serait possible qu'un candidat soit aussi signé à part le gagnant. Et il m'a dit, gagne d'abord. Mais la message, je tiens à vous rappeler que Beaumain et Musique, c'est une boîte qui sélectionne vraiment le bon. Ça, vous le savez. Il y a derrière, il y a Nasa, il y a Key Black, il y avait également notre ami Hiro qui était là. Mais par rapport à leurs modalités de sélection, je sais qu'ils sont vraiment exigeants, nous saluons comme ça Philo qui sera en train de nous suivre. Merci aussi pour cette occasion que tu nous as donnée de recevoir sur ce plateau de Mputuleo Agarabinana. C'est un nom compliqué, mais on va revenir sur ça. On va parler de ces challenges 2017. Et à la fin, c'est la rose. C'est le titre. C'est la victoire. À la fin. Moi, je préfère la fin d'une chose. Moi, je préfère la fin. Tu sais, quand on grandissait, maman peut partir au marché, il peut partir jouer, croiser ses amis. Mais à la fin, quand on sait qu'il se rend dans la cuisine, à la fin, il y aura la bouffe. Tu vois, à la fin, c'est intéressant. Mais en même temps, il faudrait le dire qu'au début, c'était cool, c'était sucré. J'étais le plus populaire. Bon, je ne m'attendais pas, mais quand ça commençait... Là, tu n'avais plus droit à l'erreur en fait parce qu'il y avait déjà le nom qui était quelque part. Voilà. Au départ, je ne pensais pas que j'allais être le plus populaire. Je me disais, j'allais être connu et il fallait que je me fasse des fans. D'accord. Arrivée sur scène, après ma prestation, la salle s'est vidée alors qu'il y avait encore d'autres candidats après. Au mieux qu'on t'a pas l'eau, non ? Ouais. Ah, d'accord, ok. On comprend, non ? Moi, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de fans, que 80% du public venaient pour moi. D'accord. C'était cool, mais la prestation qui a suivi, voir que toute la salle était là pour toi et il fallait que tu prestes et que tu n'avais pas droit à l'erreur, ça met une pression... Mais énorme. Mais énorme. Et tout a changé. Je n'arrivais plus à faire quoi que ce soit. Mais j'étais toujours aussi populaire. Tu chantes, mais tu n'arrives pas à te concentrer. Après, tu as trop de pression. Après, tu n'arrives pas à dormir. Tu n'as plus le sommeil. C'était grave et tout est parti en couille. Ok. Mais j'ai essayé de garder la tête froide. Même quand on m'a reproché, je répondais toujours poliment. J'ai essayé de garder une certaine allure, une certaine conscience. Et à la fin, j'ai commencé à reprendre le rythme et j'ai commencé à faire des belles prestations. Et j'ai fini par gagner. C'est quoi la prestation qui t'avait vraiment froissé ? Toi-même, quand tu revois cette image, tu t'es dit... Il y a un jour où j'ai presté, il y a le général Philo qui n'était pas content du tout. Je suis déçu de la prestation de Gaze. Philo a dit qu'il était déçu de moi. Je n'ai pas pu me pardonner. Je me suis dit qu'est-ce que j'ai merdé ? Il me l'a dit souvent aussi à moi. Ne t'inquiète pas. Il y avait, je crois, Karma, pas du tout. Il y avait Jean Roubal. Le Gaze que je connais a presté en deçà de ce que je connais. Tout le monde était déçu de ma prestation. En plus, c'était le jour de mon anniversaire. Ça, je ne l'oublierai pas parce qu'il y avait une pression très forte. Je venais sur scène pour chanter. La salle s'est levée pour chanter Jeux anniversaire. Imagine, c'était quoi ? Centaines de personnes. Là, on rajoute encore autre chose dans ta tête. Ils ne s'en rendaient pas compte, ils pensaient bien faire. OK. Ce n'était pas de leur faute. Mais après, moi, ça m'a fait de l'effet et j'essayais de faire mieux. Et quand tu exagères, tu vois ? C'est mort. Gaz, tu as eu à affronter Lokwakanza. Je pense que c'est la même nourriture avec Jean Goubal. Une fois devant Jean Goubal, est-ce que les traces des paroles de Lokwakanza sont revenus dans ta tête ? Parce que c'est pratiquement la même chose, Jean Goubal. Jean Goubal, en 2011, il ne m'a jamais mal coté. Il disait toujours ce garçon ira loin. Mais binondebo voté parce qu'il était conscient que ça n'avait rien à voir avec mon talent. C'était plus pour l'argent. Tous ceux qui ont gagné super stars, pas méchamment. Mais je le dis, réellement, ils ont gagné parce qu'ils avaient des bons soutiens. Ce n'est pas parce qu'ils avaient les plus belles voix. Certes, ils avaient des belles voix parce qu'ils étaient tous sélectionnés. Tous, on était sélectionnés, on était des talentiers. Ça, c'est évident. Mais après, à la fin, ce n'était pas le plus talentier qui gagnait. C'était le plus soutenu. Il fallait miser, il fallait voter, il fallait... Et Jean Goubal, il s'en rendait compte. Du coup, il m'encourageait, mais il restait conscient parce que lui aussi, il m'a dit que ça allait marcher, que je devais garder la tête haute, que je ne baisse pas la tête, que je ne baisse pas les bras. Est-ce que ça arrivait des fois que quand tu montes sur scène, tu vois Jean Goubal, est-ce qu'il t'arrivait de trembler un peu, d'avoir un peu de track ? En vrai, quand mes pieds foulent la scène, j'oublie tout. Avant, j'ai le track. Avant de commencer à prester, j'ai le track. Mais une fois que je mets mon pied sur la scène, la première note, déjà, tout va bien. Et après la victoire, il y a un grand projet qui commence, ce qui est Boma et Musique. D'abord, ils ont leur identité à protéger et à garder. Et le projet commence. Comment tu te comportes vis-à-vis de Boma et Musique ? Qu'est-ce que tu t'es dit avant d'affronter d'abord la maison ? Je me dis que je dois me comporter d'une manière assez exemplaire, que je ne dois pas décevoir et que je dois prendre au sérieux ces boulots que j'ai tant chéris durant toutes ces années. J'ai eu une opportunité à ne pas gâcher, il faut vraiment que je me donne. Parce que déjà, beaucoup de gens doutaient de ma victoire, beaucoup de gens doutaient de mes capacités. Après, il fallait prouver. Après, il fallait faire des titres, il fallait faire des hits. Et je me suis lancé, j'ai commencé à en faire. Et avec Boma et Musique, j'en ai fait quelques-uns. Je pense que tout ce que j'ai fait a bien marché, ça a bien tourné. Ça a fait des mondes au général philo. On dira comment aujourd'hui ? Est-ce que Boma et Musique, c'est juste un coup de pouce ou c'est une chance ? Parce que j'ai traversé quand même tes chansons. A B1, Youssoupha avec Nesbi, je crois, Youssoupha et Nesbi et le Pira venus à une émission de Tonton Djako. D'accord. Tonton Djako que je salue. Moi, j'étais l'enfant chéri de B1. D'accord. C'est une chaîne qui m'a vraiment porté pendant longtemps. Arrivé là-bas, je vois que Youssoupha était là en émission. J'ai la chance d'être dans les coulisses et tout. Et d'assister à l'émission derrière la caméra en assistant les caméramens aussi des fois. Ok. Parce que vraiment, c'était chez moi. j'avais tous les droits là-bas. Et après l'émission, je m'approche vers Youssoupha, je lui parle et je lui dis Youssoupha, j'aimerais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour devenir membre du label Bouma et Musique ? Il m'a répondu par ce monsieur. Et le monsieur, c'était qui ? C'était l'Épira, Christian L'Épira. D'accord. J'ai regardé la gueule du gars. Ça ne m'a pas dit grand-chose. Je me suis dit il ne va pas me prendre au sérieux. Je me suis retourné et je lui dis ok, mais sache qu'un jour je serai dans Bouma et Musique. Je me suis retourné, j'ai pris le numéro de l'Épira, je lui ai donné le mien mais je ne l'ai jamais rappelé. D'accord. Donc dans ma tête, je me disais tôt ou tard, je vais passer par Bouma et Musique. Quoi qu'il arrive, il faut que je sois là-bas. Et j'ai fini par y être. Et le jour où je rappelais ça, Youssoupha, il était choqué. Choqué. Comme je viens de le dire, cher téléspectateur, je l'ai dit que j'ai eu à traverser différentes chansons de l'artiste musicien. Moi, j'ai retenu quand même trois ou quatre chansons comme ça. Les thèmes, ça reste tout autour de réalité, la société. Moi, c'est bien, la femme, l'homme, la rue, tout ce que tu vois tout autour de toi. Moi, je peux comprendre, c'est l'effet quartier populaire. Ça, on peut le dire comme ça. Je reste dans Paulina. Paulina, histoire moins dangere, il y a surprise. Non, c'est pas une Paulina ma cassée en fait. Paulina, c'était quoi l'inspiration en fait? la réalité, les vécus de certains et mon côté fou. Voilà, c'est juste ce qui a fait que Paulina puisse naître. Mais, on est au côté fou quand on a remarqué qu'il y a un arachiole. Je sais, je sais. Le côté fou on a remarqué qu'il y a un arachiole. non, 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 je ne sais pas. Moi, 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 je ne sais pas si Paulina. Moi, moi, je ne sais pas. Allez, Paulina, bébé Paulina, allez, Paulina, bébé Paulina, j'ai j'ai Sous-titrage MFP. 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 ... 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